Et salut tout le monde, je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo théorie sur The Bad Batch, plus précisément sur la fin de l'épisode 5. Bon, effectivement, je ne suis absolument pas habillé comme il faut parce que je suis habillé en Marvel alors qu'on est sur une vidéo Star Wars, mais écoutez, c'est pas bien grave. Dernier, non, vous l'avez vu dans le titre, et du coup, on va parler de Ahsoka dans The Bad Batch. Tout simplement, si on se rappelle un peu les habits qu'elle peut porter dans Rebelle, par exemple, à la fin en tout cas, elle porte un habit blanc, tout simplement, avec une capuche, etc. Et dans l'hologramme qu'on voit dans le vaisseau des deux personnes qui, je ne sais pas si on sait leur nom ou pas, mais si on le sait, je ne m'en souviens pas, quand elles partent de la planète où elles ont récupéré du coup les informations dans la tête d'un droïde séparatiste, Le fait que les personnes qui ont récupéré des informations sur la tête d'un droïde séparatiste ont appelé une autre personne pour informer comme quoi des clones avaient déserté l'armée de l'Empire. Ça me fait penser directement à Ahsoka, quand on sait qu'Ahsoka avait un lien assez fort avec les clones, en particulier Rex, mais elle a rencontré quand même la Bad Batch. Donc perso, moi, ça renforce l'idée qu'on pourrait possiblement voir Ahsoka dans la série. Mais, mais, bien évidemment, il y a un mais à cette théorie qui n'est pas full sur ce mais, tout simplement, parce que je ne l'ai pas lu moi-même. Du coup, ça se passe dans des comics, peut-être pas des comics, mais dans ce cas-là, ça se passe dans un roman Ahsoka, qui du coup se déroule après la guerre des clones, où on connaît du coup l'histoire d'Ahsoka. Et si vous ne voulez pas être spoilé de ce roman, car vous êtes en train de le lire, ou vous allez le lire, je vous invite à quitter la vidéo et revenir plus tard, quand vous aurez lu le roman. Ou pour ce nom, pour vous en informer plus, il doit y avoir une vidéo sur une chaîne Star Wars, après, je ne me souviens plus laquelle c'était. Mais je vous laisse aller fouiner ça, je vous mettrai peut-être un lien dans le lien à droite et dans la description, si je retrouve la vidéo. Et dans ce roman, on sait ce que Ahsoka a fait entre The Clone Wars et Rebelle. Si on ne lit pas le roman Star Wars sur Ahsoka, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle est devenue. Mais tout simplement, elle s'est cachée pendant une majorité de temps sur une planète, avant que des chasseurs du côté obscur viennent sur la planète pour la capturer. Et tout simplement, il ne savait pas que c'était Ahsoka, mais il savait qu'il y avait eu des problèmes de force sur cette planète, alors qu'il n'y avait aucun obtisseur de la force censé y être. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'elle a obtenu ses sabres blancs, en purifiant des sabres de Sith. Bref, on ne va pas plus s'étaler sur ça. Mais du coup, ça vient contredire un petit peu, parce que ça peut peut-être, je pense que dans le roman, c'est un peu dit que dès que la guerre des clones est finie, Ahsoka se cache directement, ou presque directement. Donc, ça rentre un peu en contradiction, parce qu'elle se cache, du coup, elle ne veut pas contacter notre personne. Mais on peut bien évidemment imaginer que, finalement, elle est quand même contactée des gens. Donc, en vrai, c'est un mec qui ne marche qu'à moitié. Mais bref, dans tous les cas, j'aime bien cette théorie. Une petite théorie vite fait. Bon, je n'ai pas plus de trucs à dire. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez et qui vous pensez que ça soit dans les commentaires. Ça m'intéresse, ça peut toujours être plutôt cool. Et bref, moi, je n'ai pas plus de choses à vous dire. Et on se retrouve samedi, sûrement pas vendredi, parce que vendredi, petite pause. Voilà, je ne pense pas que je sortirai de vidéo. Mais dans tous les cas, on se retrouve samedi pour une vidéo théorie Loki. Ça, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Et moi, je vous dis à samedi pour une nouvelle vidéo. Ciao !